salut les loulous bienvenue sur la chaîne à fifi le routier alors je te continue ma story telling sur my trucking life c'est pas ma fucking life c'est ma trucking life parce que ma life elle est pas fucking elle est trucking et elle est elle est cool elle est bonne mais elle n'a pas toujours été facile pas forcément très compliqué mais pas facile et je vais t'expliquer pourquoi tu vas comprendre dans les vidéos tu vas voir un petit peu le tu vas avoir un petit peu le commerce quoi business alors alors là le passage aujourd'hui ça va concerner justement un petit détail de cette période 98 2012 où j'étais donc j'étais donc sur la route en transports internationaux pendant ces pratiquement 14 années enfin plutôt plutôt 12 que 14 parce qu'il ya eu une période de deux ans où j'ai fait un break sur toulouse où j'ai complètement arrêté la route je me suis posé et j'expliquerai pourquoi plus tard et où j'ai monté une petite entreprise qui n'a rien à voir avec le transport donc le petit passage dont je vais te parler aujourd'hui ça va concerner la période à partir de 99 2000 plutôt 2000 puis je vais aller jusqu'à moi je peux aller facilement jusqu'à 2004 c'est assez rock'n'roll tu vas voir donc je t'ai parlé du de la période 98 2000 où j'ai fait un petit peu de tout pas mal d'intérim avec un collègue que je connaissais bien et puis à partir de 2000 l'intérim pour moi ça me convenait plus ça me convenait plus je dirais même non c'est jusqu'en 2001 pardon autant pour moi autant pour moi jusqu'en 2001 j'ai tourné sur de l'intérim principalement et en 2001 ce qui s'est passé c'est que j'ai j'ai été contacté par une association humanitaire éventuellement je peux leur faire de la pub c'était atlas logistique ils existent toujours mais l'entité atlas logistique elle a été complètement phagocyté par handicap international depuis avec qui travaillait déjà à l'époque à la base et puis finalement maintenant ces handicaps international qui a repris de l'entité complète de l'attelage logistique et ils se servent toujours de l'association pour pour faire de la logistique en particulier et du transport et moi je m'étais sur les conseils d'un copain en 98 justement j'avais rencontré un mec qui avait travaillé pour cette association humanitaire donc et il m'avait dit écoute inscris toi envoie ton cv parce que ils ont des missions moi j'ai envoyé mon cv puis en fait j'avais une réponse et ce qui s'est passé c'est que en 2001 suite à des donc à une série de transports donc de 98 à 2001 sur ces trois années j'ai fait pas mal de petites choses des trucs assez sympa d'ailleurs un tourné sur la j'ai commencé vraiment à tourner sur l'angleterre le l'ecosse bon toujours de la belgique de l'allemagne de la suisse un petit peu d'italie un peu d'espagne on sait paradoxal parce que moi j'étais à côté de l'espagne à toulouse mais de l'espagne j'en ai pas à cette époque là c'est pas là que j'en ai fait le plus et puis arrive 2001 début 2001 cette fameuse entreprise de cette fameuse c'était une entreprise l'association atlas logistique au départ c'était une entreprise puis après ils sont passés associations je pense que pour des questions pratiques ils sont passés à sauce et donc du coup ils m'ont ils m'ont ils m'ont contacté je qu'est ce que je faisais à cette époque là je rentrais de d'une mission ah oui oui j'avais travaillé pour un transporteur c'était la deuxième fois que je travaillais pour lui non pas en intérim d'ailleurs mais en contrat direct sur deux ans 2000 et 2 et début 2001 ils m'ont pris deux fois des périodes de trois mois et j'adorais le boulot c'était franchement c'était génial sauf que malheureusement la boîte elle a la calanché et puis du coup j'ai je me suis cassé parce qu'après elle a été reprise par par une boîte de clermont ferrand et puis le boulot qui faisait ne m'intéressait pas du tout donc je me suis barré mais si j'avais été persévérant là dedans j'y serais encore dans cette boîte mais bon c'était pas c'était du boulot pour la boîte qui nous avait repris c'était une boîte qui faisait de la chargée pour les leader price dans tout le sud de la france et puis sur la catalogne dit après livrer les magasins et tout ça mais bon livrer du leader price ça a jamais été ma tasse de thé ni du leclerc ni du carrefour ni quoi que ce soit d'ailleurs donc je suis pas resté mais ceci dit je m'entendais très très bien avec les nouveaux patrons comme avec les anciens d'ailleurs et le mec qui m'a dit il m'a dit ça fait chier que tu partes on a besoin de chauffeur j'ai dit ouais mais tu sais le boulot me plaît pas moi je fais ce qui me plaît et il m'a dit bon ben écoute sans si tu veux revenir tu tapes à la porte tu auras du boulot j'ai ok pas de souci c'est sympa cool donc ça c'était c'était début c'était tout début 2001 parce que je me souviens que j'avais fini j'avais démissionné de chez eux je me suis barré fin février enfin je finissais mon truc en février et puis j'étais rentré sur toulouse et je me souviens j'étais en train de faire je serais en train de faire des courses avec mon frangin je m'achetais des bricoles parce que j'avais récupéré à cette époque là j'avais récupéré un appartement que j'ai pas que j'ai pas occupé d'ailleurs j'ai juste foutu mes affaires dedans parce qu'avant je louais un garage pour foutre mes papiers machin tout ça puis là j'ai récupéré un appartement de famille et j'ai foutu mes affaires dedans puis j'étais en train de faire des courses avec mon frangin pour pour équiper un peu le truc et puis pendant qu'on était là en magasin coup de téléphone 03 je dis qui c'est allô c'était atlas logistique donc chez qui j'étais inscrit depuis 98 et puis ils me disent écoutez on cherche on cherche un chauffeur on a un souci on a un chauffeur il nous manque un chauffeur pour le kosovo pristina kosovo moi je dis ouais dites-moi plus écoutez on n'a pas beaucoup de temps il faudrait être normalement on est quelqu'un dans les trois jours sur pristina mais il faut que vous passiez d'abord à lyon pour nous voir pour faire des papiers pour remplir des documents machin etc etc je dis ok moi je viens il n'y a pas de souci j'ai que ça à faire j'avais pas de mission en vue j'avais rien un peu en mode vacances mais bon je me suis dit un peu d'humanitaire pourquoi pas donc je suis parti je me suis préparé le lendemain je partais avec ma petite voiture et puis boum lyon quoi et je vois la logistique j'arrive là bas mais on peut faire des tas de papiers machin tout le bordel alors les mecs super organisé c'est une fois que je suis arrivé là bas ils me disent au fait vous avez un permis international je dis non ah merde ça va pas jouer parce que là bas c'est pas l'europe il faut un permis international je dis voilà ça c'est des boules bon bref on s'est démerdé je te passe les détails ça a été pas évident mais c'est mon frangin qui a réussi à la préfecture moi j'ai fait une demande par courrier préfecture ont réussi à faire le permis international j'ai réussi à trouver un mec qui remontait de toulouse sur lyon un transporteur que je connaissais de l'intérim à l'époque qui avait un chauffeur dans le coin qui remontait sur lyon le mec il a récupéré mes papiers mon frangin lui a filé le permis type est remonté sur lyon moi j'ai récupéré le permis enfin tu vois un peu le merdier quoi bon de toute façon déjà on était hors délai c'est clair puis après bon coup d'avion zurich recoup d'avion scopier en macédoine après intermédiaire à scopier autocar pour monter à pristina etc etc enfin bref ça ça fera l'occasion le kosovo je m'arrête là je te ferai une vidéo là dessus et donc j'ai passé quelques semaines là bas je me souviens plus exactement combien de temps pas très long c'était assez court comme truc et puis j'ai fini j'ai fait mon remplacement et puis après je me suis barré ils avaient toujours pas de chauffeur il a fallu encore qui trouve quelqu'un d'autre parce que ils auraient voulu que je continue la mission je sais pas combien de temps et malheureusement moi j'avais pas prévu plus de trois mois de dispo parce qu'après je repartais sur une autre mission au mois de mai ou juin je sais plus chez les transports et chaîne et ça c'était prévu que je voulais pas rater le coach donc je suis resté un moment puis après je me suis cassé et mais c'était sympa quoi c'était bonne expérience et voilà et donc et donc dans la foulée mais 2001 alors à partir de 2000 à ce moment là voilà pourquoi j'ai quitté l'intérim je reviens dessus pourquoi j'ai quitté l'intérim parce que quand je suis revenu discuter alors mon collègue lui était barré le mec je te disais là mon collègue qui tenait une agence d'intérim lui s'était barré il avait monté sa propre boîte et puis après il y avait une nana qui dirigeait à l'agent finance avec qui j'avais négocié pas mal de contrats auparavant et puis je reviens du kosovo et puis elle me dit ouais tu as été dispo pendant quelques temps quoi et puis elle me dit bah écoute j'ai une mission là machin pour la semaine prochaine telle boîte à tel endroit tout ça moi je dis ok et puis je me renseigne un peu je vais même voir sur place l'entreprise je regarde sur le net et tout le bordel putain elle m'a filé mais écoute c'est pas compliqué j'ai vu la boîte j'ai vu sur le net ce que c'était comme boîte j'ai vu les véhicules sur place j'ai vu le siège de l'entreprise une petite baraque avec un petit terrain quatre camions mais l'état des véhicules mais instantanément instantanément je suis reparti j'ai fait demi-tour puis je l'ai appelé et puis j'ai dit mais attends tu as vu la gueule du boulot toi mais j'ai pas envie de crever maintenant moi est-ce qu'il ya des freins sur les camions mais tu aurais vu des tas des véhicules mais c'était la folie quoi c'était la folie pourtant des merdes j'en ai fait alors là c'était la totale j'ai eu même pas j'y suis allé quoi j'ai dit mais ça m'emmerde un peu parce que j'ai dit tu as quand même eu l'habitude de me filer des missions qui étaient quand même de meilleure qualité j'ai eu des transporteurs pour qui j'ai roulé sur justement la belgique et l'allemagne pas forcément avec des véhicules toujours tout neuf mais même les anciens véhicules franchement c'était de la super qualité entretenu en tout cas les matos c'était vraiment super entretenu et j'ai dit là tu me refines un petit boulot de merde avec une entreprise je sais même pas si les camions ils sont entretenus c'est vraiment c'est pourri quoi et puis là elle me répond ah bah ouais mais tu sais philippe tu es parti sur une autre mission pendant quelques semaines là ça fait deux mois qu'on n'a pas vu entre temps il y a des mecs qui sont passés devant maintenant tu repars un peu à zéro moi j'ai dit ok ben je dis t'as vu mon dossier ben mon dossier tu le fous de côté tu fous la poubelle tu fais ce que tu veux mais moi tu me vois plus quoi voilà désolé je suis comme ça et puis ben terminé basta terminé basta problème de l'agence d'intérim réglé depuis j'allais pas en chercher dix mille autres un an avant je crois que je m'étais inscrit dans une autre agence moi j'en ai fait plusieurs il y en a qui m'ont jamais rappelé et puis il y en a une je m'étais inscrit un an avant ou deux ans avant je sais plus et puis eux ils t'appellent jamais et puis ils t'appellent un an après mais tu vois juste avant l'été c'est là où ils vont avoir besoin de remplacement de chauffeurs et l'appareil la gonzesse je lui ai dit écoutez j'ai dit moi ça fait un an que je suis inscrit chez vous avant l'été dernier oui j'ai dit vous a toute l'année vous m'avez pas appelé là maintenant c'est le mois de juin vous sentez que vous allez avoir ça va être la merde remplacer vos chauffeurs et puis vous m'appelez maintenant au bout de douze mois d'inscription j'ai dit vous avez vu mon dossier poubelle direct vous m'avez pas vu vous me connaissez pas ciao et donc arrive mai juin et puis à l'époque il y avait un bon ce qu'on appelle ici un disponant donc un chef d'exploitation si tu veux chez les transports et chaînes chez qui je travaillais tous les ans remplacement 2 3 4 mois de remplacement l'été voire des fois des missions l'hiver aussi et puis il m'appelle alors eux ils travaillaient avec l'agence d'intérim avec qui je travaillais précédemment celle avec qui j'avais eu le plus de mission on va dire il m'appelle et puis alors il m'appelle direct lui après il fait les contrats de l'agence d'intérim il se démerde m'appelle direct salut philippe quand tu vas machin tout ça il dit alors cet été c'est bon tu es dispo parce que les coûts à partir de telle date là dans deux semaines j'aurais besoin d'un chauffeur jusqu'à fin septembre bah je dis ouais y'a pas de soucis impeccable vas-y vas-y et puis bon il raccroche tu as ni une ni deux dans ma tête ça a fait un tour je rappelle tout de suite et j'ai dit au fait alain je vais te poser une question j'ai dit le contrat qui comptait me faire là c'est en passant par par l'agence d'intérim bah il me dit ouais comme d'hab j'ai dit écoute moi j'ai une proposition à te faire est-ce que ça t'emmerderait de me faire un cdd carrément jusqu'à la fin de la période puisque tu sais exactement les dates que tu as besoin et il me dit mais y'a pas de souci il me dit moi je m'en fous moi intérim cdd pour moi c'est pareil je dis écoute fais moi cdd et voilà c'est parti comme ça d'ailleurs j'ai travaillé pendant plusieurs années pour eux en remplacement souvent les étés comme ça où ils me faisaient les contrats directs et du coup du coup j'ai la paix définitivement l'intérim j'en ai plus jamais fait et tous les transporteurs pour qui j'ai bossé par la suite ça a été que du contrat direct alors pour les suisses c'est pas tellement étonnant bon je sais pas je connais pas beaucoup de chauffeurs qui font de l'intérim en suisse je sais qu'il ya des boîtes qui cherchent des chauffeurs moi des chauffeurs que j'ai croisé c'est des gens qui sont sous contrat alors le contrat en suisse est un petit peu différent d'en france aujourd'hui en 2019 je ne sais pas comment ça marche en france est ce qu'ils ont la possibilité de faire des contrats plus courts qu'avant mais avant c'était très compliqué c'était contrat de trois mois minimum le cdd tu pouvais pas faire moins est ce que maintenant ils ont adapté ça pour les chauffeurs est ce que tu peux faire du contrat journalier ou quoi je sais pas mais en tout cas en suisse c'est possible donc gros avantage donc c'est clair que le suisse lui au niveau de l'intérim il connaît peut-être un petit peu moins en tant que chauffeur en france c'était très très fréquent mais du coup j'ai zappé quand même parce que alors c'était plein de raisons après c'est les escroqueries sur les heures parce qu'ils te rabotent des heures bon tu connais si tu fais de l'intérim tu connais le système bon à moins que tu sois super bien coté avec une boîte et puis tu les connais depuis longtemps puis tu as mis tu les as mis au pli puis ils t'emmerdent pas mais sinon tu sais comment ça marche et tu remplis ta feuille d'heure tu la donnes si tu fais pas gaffe eux ils ont vite fait de te raboter 3 4 heures par par semaine sur tes feuilles d'heure ils sont ils n'ont rien à branler et à la fin de l'année à la fin de l'année il te manque trois quatre cinq mille euros et qui sont partis comme ça à l'as tu vois donc intérim ciao donc voilà et puis donc j'ai renégocié alors après mais je négociais mes contrats comme ça alors les transports régènes c'est ceux avec qui j'ai fait les plus grandes missions les plus gros contrat après il y en a eu d'autres il ya eu pas mal de petits transports de petits transporteurs et chez qui donc j'ai pu tourner sur une bonne partie de l'europe donc jusqu'en 2000 jusqu'en 2004 2003 2004 là aussi va y avoir une vidéo dédiée exprès parce que ça a été une période que j'ai passé sur l'irlande un coup de tête mais du jour au lendemain bon j'avais déjà l'idée derrière la tête depuis un petit moment mais quand j'ai pris la décision c'était du jour au lendemain je travaillais pour les chaînes justement je faisais une mission sur paris en général le mois d'août je faisais le remplacement d'un chauffeur pendant un mois sur sur paris et puis je restais carrément là haut les week-ends j'avais mes copains et tout et puis en fin de mission fin août donc 2003 c'était 2003 et je prends un billet d'avion direct je rentre pas à toulouse je prends un billet d'avion direct pour l'irlande j'avais juste un contact sur l'irlande un mec que j'avais rencontré à peau un an un an ou deux avant et c'est tout je suis arrivé là haut j'ai loué une bagnole j'avais même pas réservé de chambre ni quoi que ce soit rien rien que dalle dormi dans la bagnole bon pas toujours pas tout le temps et après c'était les youth hostel puis tout ce que je pouvais trouver sur mon chemin je me suis donné une semaine pour pour trouver du taf j'ai appelé le collègue en question il m'a donné une liste j'ai téléphoné à toute la liste et puis j'ai trouvé un boulot bon pas dans la meilleure boîte d'irlande c'est clair peut-être même dans la pierre d'ailleurs mais bon je donnerai pas le nom mais j'ai bossé pour eux donc j'ai bossé pour eux pendant presque neuf mois voilà et là ça tournait ça tournait ça tournait comme pas possible quoi mais la vidéo dédiée pour l'irlande parce que là en plus il ya un album photo qui va avec il ya aussi des vieilles vidéos alors tu verras la qualité des vidéos de l'époque qu'on pouvait faire avec les smartphones franchement c'est génial c'est génial si tu veux de la vidéo vintage smartphone là tu vas en avoir je te donnerai ça donc je coupe pour le moment pour cette vidéo donc dans cette à part la suite à l'intérieur de cette vidéo tu vas donc avoir deux vidéos dédiées tu en auras une sur le kosovo là aussi des photos et une sur l'irlande allez je te laisse merci d'avoir lu cette vidéo merci pour les pouces et à très bientôt ciao ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501